Il y a bien des mères qui cherchent des moyens de dissuader leurs ados de pratiquer telle ou telle activité. En tout cas, si la mienne m'avait raconté l'histoire suivante, je serais peut-être jamais allé sur un site de pain de bord. Ça m'aurait fait changer d'idée assez vite. C'est l'histoire d'un ado frustré, rejeté. Il en subissait, lui, l'intimidation. À la fin de son secondaire, ce don-là avait décidé de se ranger de sa main d'école. Comme l'école avait organisé une sortie dans un parc de peintages, ça, il avait donné une idée. Comme c'était un espèce de geek très fort en science, il avait trafiqué des balles de peinture pour y glisser toutes sortes d'objets contendants. Des éclats de verre, de l'acide, des clous. Puis, il avait remplacé les balles ordinaires du parc par ces balles pleines de cochon. Dans ces parcs-là, il y a souvent des clous et beaucoup de bruit. Alors, les ados pourraient s'ouvrir tant qu'ils voudraient. Ça prendrait du temps avant qu'ils se fassent un arbre. Et comme le terrain est très, très grand, il faut beaucoup de temps pour aller chercher de l'arbre. Les balles trafiquées ont donc tout le temps pour faire pas mal de dommages avant qu'un quartier n'ait pas fait. Le geek était même certain qu'il aurait le temps de voir l'oeuvre de l'arbre de balles dont il était le briquière. Celle qui contenait un vrai projectile dans la fin. Celle-là, il l'avait travaillé bien longtemps. Il l'avait bien balancé pour être certain que la balle frapperait dans le bon sens. Il était convaincu que la balle ferait bien son travail. Il lui restait plus qu'à attendre pour voir qui la ressentait. Mais ça, c'était juste un détail sans trop d'importance, puisqu'il détestait tout le monde dans son groupe de ce premier sens. Ce que le geek n'avait pas prévu, par contre, c'est que le parc ne s'était pas réservé qu'à son groupe. D'autres joueurs pouvaient se joindre à la partie. Et c'était évidemment ce qui était arrivé. Comme le groupe d'étudiants de secondaire 5 n'était pas seul dans le parc, ce n'est pas un petit bourreau qui a reçu sa balle d'argent. C'est plutôt un jeune de secondaire 1 qui avait aussi une sortie de groupe cette journée-là. Un jeune qui n'aurait jamais voulu blesser, son jeune frère, qui venait pourtant de le tuer. Je ne sais pas, je ne sais pas.